Delphine de Vigan, quel souffle vous avez trouvé du coup pour construire ce roman là ? Je ne saurais pas le dire parce qu'en fait souvent ça reste assez mystérieux. En même temps, il y a toujours des choses que je découvre chemin faisant au moment où j'écris, où je me dis tiens finalement je reviens à ça, c'est une manière de parler de nouveau de ça, où je me rends compte justement moi-même de ces thèmes récurrents qui surgissent dans mon travail. J'aime bien cette idée en fait que le livre est une sorte d'organisme pour moi assez mystérieux dont le fonctionnement demeure assez mystérieux et sans doute c'est bien que ça le soit. Par quel miracle, par quelle étrangeté je me retrouve à ma table tous les jours, quelle énergie, quel élan à un moment donné fait que je suis tous les matins devant mon ordinateur. Au fond je ne le sais pas très bien. Comme vous dites, c'est une espèce d'organisme, celui-ci est très effectivement sec, on pourrait dire. Est-ce que ça a été une nouvelle manière de travailler pour vous, cette nouvelle densité, cette nervosité dans la forme ? La nervosité du texte, elle fait partie du projet initial. Je parle souvent du livre fantasmé. Pour moi, il y a un moment donné, avant de rentrer dans ce processus d'écriture, il y a le livre rêvé, le livre que j'ai envie d'atteindre, qu'en général je n'atteins pas. Et là, en l'occurrence, c'était l'idée d'un roman très court. Je l'imaginais d'ailleurs plus court qu'il n'est. Un livre qu'on prend et qu'on lâche pas, qu'on lit en une fois ou deux fois. Il y a une économie de moyens dans ce livre-là, peut-être encore plus que dans d'autres, mais qui, de toute façon, est quelque chose qui me préoccupe toujours. Et là, elle est sans doute poussée un peu à l'extrême. J'avais envie, en fait, pour ce texte, je ne sais pas très bien comment m'est venue cette idée, d'essayer de transposer dans un texte littéraire la notion de hors-champ tel qu'on peut l'observer au cinéma. Donc, ça veut dire, en effet, se focaliser sur une partie de l'histoire, de l'action des personnages, en ayant confiance dans l'intelligence du lecteur qui va être capable de recomposer ce qu'il y a autour. Et en même temps, ça crée une tension particulière au cinéma, on peut souvent le voir, et j'espère que dans l'écriture aussi. Il y a des choses qui s'imbriquent d'un chapitre à l'autre, donc il y a quatre voix, quatre personnages. Quel est le puzzle de ce nouveau livre, les loyautés, entre les quatre personnages ? Pour moi, c'était important de réussir à faire exister ces quatre personnages, tout en étant sur des modes narratifs différents. Donc, effectivement, il y en a deux qui sont à la première personne, deux personnages qui racontent à la première personne ce qui se passe. Donc, c'est deux femmes, Cécile et Hélène. Et puis, c'est deux très jeunes garçons qui sont vraiment au seuil de l'adolescence, pour lesquels, à l'inverse, je n'avais pas envie d'écrire à la première personne. Je n'avais pas envie de me mettre d'une certaine manière à leur place, en tout cas pas de cette manière. Donc, assez vite, c'est imposé l'idée, au contraire, d'une narration omnisciente qui oscillerait d'ailleurs entre une écriture un peu subjective, par moment une narration malgré tout subjective, et puis un retour à une narration plus objective, qui permet de dire des choses qu'ils ressentent sans le savoir eux-mêmes. Donc, voilà. Et c'était une sorte de pari de faire cohabiter ces deux types de narration dans un ami. Je trouve qu'il y a vraiment une vraie continuité entre Rien ne s'oppose à la nuit, Noé et moi, et ce roman-là, Les Loyautés, dans les figures, justement, de ces adolescents fragiles, fragilisés, autour desquels évoluent des spectres d'adultes. Cette tentation du vide et de l'abandon, voire de la mort, c'est très très présent dans votre œuvre. Pourquoi ça continue de se creuser, ce sillon-là, justement ? Je ne saurais pas vous dire. C'est sans doute parce que, finalement, l'origine de l'écriture, pour moi, elle est là. Oui, je fais comme vous le constat que ce sont, on parlait tout à l'heure, justement, des motifs récurrents, que ce sont des motifs récurrents dans mon travail. Et il faut croire que je n'ai pas terminé de les explorer en même temps. Même si je pense, bien sûr, qu'il y a quelque chose, probablement, de ma faille personnelle, qui est à l'origine de ça et qui, peut-être, d'ailleurs, est à l'origine de l'écriture. Je veux dire, ce que j'ai vécu, moi, adolescente, la manière dont j'ai vécu mon entrée dans l'adolescence, puis l'adolescence, puis l'entrée dans l'âge adulte, tout ça, probablement, a quelque chose à voir avec l'écrivain que je suis devenue. Et en même temps, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de raconter ça, c'est de raconter ce que ça veut dire avoir 13 ans aujourd'hui. Et pour le coup, Théo et Matisse, selon moi, ce sont vraiment des adolescents d'aujourd'hui. Ce qui leur arrive, la manière dont ça leur arrive, la manière dont ils vivent leur relation à tous les deux, leur relation aux adultes, leur relation avec le collège, cette manière de se mettre en danger, elle est typiquement de notre époque, ce n'est pas celle de mon époque. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi, peut-être, tout en partant de quelque chose, finalement, toujours qui est assez personnel, c'est à travers la fiction de raconter quelque chose de très contemporain. C'était le cas pour les heures souterraines aussi. J'aime bien cette idée, je ne suis pas sûre d'y arriver complètement, mais de tendre vraiment un miroir à l'époque. Et que ce livre-là, on se dise, mais oui, c'est vraiment ultra contemporain. Cette solitude-là, des personnages, la manière dont ils se croisent les uns les autres, ils essayent comme ça de s'apprivoiser, de se comprendre, pour moi, elle est extrêmement contemporaine. D'après une histoire vraie, la question primordiale était justement la question de la vérité. Vous jouez entre le réel et la fiction, justement, c'est très important. Quelle serait la vérité de ce roman-là, justement ? La loyauté, c'est vraiment au centre du roman. Et d'ailleurs, ce n'est pas tellement la loyauté, c'est les loyautés. C'est toutes ces formes de loyauté, consciente, inconsciente, qui nous habitent, qui nous construisent, qui nous traversent, qui parfois nous dépassent, qui nous gouvernent sans qu'on le sache, qui nous portent, dans certains cas, qui font de nous aussi des frères humains, d'une certaine manière, mais qui parfois nous empêchent et parfois nous enferment. Parfois, la question est vraiment au centre du livre, et parfois, elle est juste comme ça, en retrait. J'avais envie, je ne sais pas si ça fonctionne, mais que ce soit un livre qui infuse, qu'après, quand on a terminé le roman, on se dise « Ah, mais oui, mais là aussi, au fond, il est question de loyauté entre un tel et un tel aussi ». Ces quatre personnages, ils sont tous les quatre dans un moment où la question de la loyauté se pose de manière très urgente, très cruciale. Certains sont en mesure, parce qu'ils sont adultes, de se le formuler. C'est, je pense, le cas de Cécile, par exemple. Et d'autres, en fait, ne sont pas forcément en mesure de se le formuler à eux-mêmes, mais c'est ça, quand même, la question qui les occupe. Et le choix qui va se faire, pour eux, consciemment ou pas, c'est d'être loyale, et à quel prix, jusqu'où, ou ne pas naître. Vous avez dit, dans une interview que j'ai regardée en préparant, que vous étiez assez lente dans le processus de maturation d'un livre. Il y a des étapes clés, chez vous, comme ça, des choses, un processus d'écriture important ? Oui, ce sont d'ailleurs toujours plus ou moins les mêmes, même si, selon les livres, ça va prendre des formes différentes et un temps différent, mais j'ai toujours cette période assez longue de maturation, en fait, pendant laquelle je n'écris pas. Je n'enchaîne jamais deux romans. J'ai un temps incompressible, au fond, de jachère. Pendant ce temps, je prends beaucoup de notes sur des carnets, des notes que je prends à la main. J'adore cette période-là. Je fais un peu de dents, j'ai une espèce d'illumination, parfois, le matin, des trucs que je trouve super. Et puis, finalement, deux heures après, ça me paraît moins génial. Mais j'aime bien ce moment où ça travaille, en fait, un peu tout le temps. Pour celui-ci, j'ai cherché autour de la loyauté, justement. Qu'est-ce qu'on mettait aujourd'hui derrière ce terme ? C'est marrant parce qu'au moment où j'écrivais le livre, on était en plein dans la campagne présidentielle, il était beaucoup question de loyauté et de déloyauté. J'ai relu un peu des choses sur le conflit de loyauté pour les enfants. Voilà, des petites choses comme ça qui vont nourrir, au fond, parce que je ne les utilise jamais de manière brute. C'est comme une matière première qui va être transformée. C'est à un moment donné où j'ai besoin vraiment de m'imprégner de quelque chose. Alors, parfois, ça part dans tous les sens, des trucs que je ne vais jamais utiliser, mais ça me rassure, au fond. Et surtout, je pense que ce sont des stimuli pour mettre en route le processus romanesque à proprement parler. Et puis, il arrive un moment où je me dis, là, c'est maintenant. Je commence à écrire, ou un jour, comme c'est une cocotte minute, je n'y tiens plus, il faut s'y mettre. Et là, je rentre dans l'écriture à proprement parler. Je reviens assez peu, justement, à toute cette documentation. Si elle a été formalisée d'une manière ou d'une autre, au fond, je ne la regarde même pas. Ça s'est métabolisé, quelque part, je ne sais pas bien où. Et là, vraiment, tous les jours, c'est le rendez-vous matinal, en ce qui me concerne, avec le texte. Voilà.